Êtes-vous satisfaite du système de santé québécois? Non. C'est moyen, moyen. Ça prend du temps partout. Les Québécois en ont assez d'attente pour obtenir des soins de santé. C'est sûr que les listes d'attente sont longues, là. Par rapport aux Canadiens, ils attendent 11 % plus longtemps pour obtenir des soins. Par exemple, pour 10 heures de soins de santé reçues par année, un Canadien va passer 25 heures à attendre et à remplir des formulaires. Au Québec, c'est plus de 27 heures 40 heures jusqu'à 45 minutes d'attente. Puis là, le ministre de la Santé annonce qu'il va doubler les lits à Maisonneuve-Rosemont ou presque. Ça fait qu'on va remplir encore plus les hôpitaux avec plus de lits. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on n'est pas capables de dire qu'on va aller soigner les gens chez eux parce que ça se fait ailleurs puis ça marche, qu'on sauve des ambulances, qu'on sauve l'hospitalisation puis qu'on sauve des lits? Selon les experts, la succession des réformes du système de la santé y est pour beaucoup. Le problème qu'on a, c'est que depuis des années, c'est réforme après réforme après réforme. Si on veut livrer la marchandise et on veut aller chercher les bénéfices de cette transformation-là, il faut la terminer et aller de l'avant de manière à aller chercher ces gains-là qu'on s'attendait à avoir. Bonjour et bienvenue à Québec 8 à 1. Les patients qui ont des problèmes de santé mineurs et modérés sont les plus susceptibles d'attendre. Dans plusieurs régions, le guichet d'accès à la première ligue ne répond pas à la demande. On devrait avoir les outils. Si on vous ramène puis on vous dit d'aller à l'urgence, bien, ça n'a rien donné, 8 à 1. On passe par ces moyens-là et là, on vient encombrer un processus d'admission qui n'est pas bâti pour des cas simples ou des cas modérés. À défaut d'obtenir des soins de santé dans des délais raisonnables, des citoyens choisissent de consulter au privé, moyennant des frais supplémentaires. Québec a consacré près de 5,6 milliards de dollars pour le réseau de santé et sa réforme lors du dernier budget provincial. Simon Charest, TVA Nouvelles, Rimouski.